Hello YouTube, et bienvenue pour un nouvel épisode de ce chantier de rénovation. Il est enfin temps qu'on pose la verrière. Enfin, je m'emballe peut-être un peu quand je dis poser la verrière, parce que la verrière va venir s'intégrer dans la cloison qui est derrière moi, et cette cloison-là, clairement, comme vous pouvez le voir, elle est loin d'être terminée. La verrière qu'on a choisi pour mettre ici, c'est une verrière fixe, c'est pas une verrière qui s'ouvre. Elle a un cadre en aluminium blanc, parce qu'on trouvait que ça allait mieux s'intégrer dans notre décor. On l'a acheté chez le Roi Merlin, c'est la verrière Atelier Arthens, et on a pris le modèle avec 4 vitres, 4 carreaux, et la dimension c'est 123 de large par 130 de haut. Ils ont un modèle plus petit, mais nous on voulait que ça ait vraiment le plus haut possible, et pareil pour la largeur, on a pris vraiment la largeur max pour l'espace qu'on a ici. La verrière, on l'a déjà montée, vous l'avez peut-être vue traîner par-ci par-là dans l'appartement. C'est assez facile à monter, c'est un peu comme les meubles Ikea, il suffit de bien suivre la notice de montage et ça va assez vite. On n'a pas vraiment besoin de l'avoir pré-montée pour fabriquer le cadre autour, parce que dans la notice, ils donnent toutes les dimensions pour préparer la structure du mur avant d'avoir la verrière, mais nous on préfère quand même avoir la verrière à monter et pouvoir venir la positionner pour se rendre compte exactement de comment ça va donner et pouvoir caler parfaitement nos murs autour. On aurait bien voulu avoir aussi la porte verrière-atelier qui allait avec, sauf que figurez-vous que le roi Merlin ne vend la porte-atelier qu'en version coulissante, et nous, si ça coulissait, ça allait coulisser devant la verrière, donc c'était pas très beau, et pour une porte battante, ils ont arrêté de vendre la version blanche et ils ne vendaient que la version en noir. Donc du coup, on a laissé tomber cette possibilité et on a choisi une porte, comme toutes les autres portes de l'appartement. On a déjà monté le bas de cette cloison il y a plusieurs semaines, vous vous souvenez, c'était... Oupsi ! C'était mon petit bar. Donc le petit bar est toujours là, il va pas rester comme ça indéfiniment. C'est la dernière cloison qui nous reste à monter, on a fini tout le reste des ossatures. Partout ici dans le couloir, la cloison des toilettes et l'arche, évidemment. La seule chose qui nous restera après ça, c'est l'ossature métallique qui ira autour de la porte à galandage, mais ça on est obligé d'attendre de recevoir la porte pour finir de la monter. On veut se caler pile poil aux dimensions de la structure pour que tout soit nickel. On a enfin pu la commander aux bonnes dimensions pour mes deux portes de 93. Elle nous sera livrée dans deux à trois semaines, si tout va bien. Donc celle-ci, c'est la dernière cloison, enfin en tout cas la dernière partie de la cloison qui nous reste à monter avec les montants et les rails de 48, puisque l'autre c'est des gros rails et des gros montants. Je dois aller acheter un tout dernier rail chez Point P, mais depuis ce matin il pleut, et là je vois que le soleil est en train de se lever, donc je vais en profiter pour faire ça. J'avais pas trop envie de le faire sous la pluie, parce que le rail c'est métallique et j'ai toujours peur que ça rouille. Du coup, je vais profiter de la petite éclaircie, et je reviens. Je viens de revenir de chez Point P. Forcément, le temps que j'y aille, il s'est remis à pleuvoir, donc mon rail est tout mouillé. Donc je vais l'essuyer, et puis après je vais vous expliquer comment on va s'y prendre pour la découpe. Je voulais en profiter pour vous montrer la différence entre les rails classiques, donc ceux-là, c'est ceux avec lesquels on a monté la plupart de nos ossatures métalliques, c'est les rails de 48, 48 mm. Donc c'est les rails classiques pour une cloison d'épaisseur de 7 cm. Et on en a acheté des vachement plus épais, ceux-là. Ouah ! Vous avez vu la différence ? En fait, ceux-là, c'est ceux qui vont nous servir à faire l'ossature autour de la porte à galandage, parce que la porte à galandage, c'est une porte qui coulisse à l'intérieur du mur, et donc il faut que le mur soit plus épais pour que la porte ait la place de rentrer à l'intérieur. Mais moi, je trouve ça ouf, la différence entre les deux, parce que celui-là, donc ça, c'est un rail de 70. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise hauteur pour positionner la verrière, ça dépend du goût de chacun. Nous, on voulait que le sous-bassement, le mur en bas, soit assez haut pour que l'interrupteur puisse être positionné à une hauteur à peu près normale, en sachant que déjà ici, on a dû le mettre plus bas que les autres interrupteurs de l'appartement, pour justement avoir la place de positionner la verrière. En haut, on ne voulait pas le mettre trop haut, trop auprès du plafond, parce qu'on a des corniches qui vont venir habiller le plafond et le haut du mur dans le couloir, donc il fallait que le tout soit harmonieux et d'avoir un petit peu d'espace entre la corniche et la verrière. La corniche qu'on va mettre dans le couloir, je vous l'ai montré sur la vidéo que j'ai faite quand on a réceptionné les moulures. Si vous avez manqué cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit « i ». La contrainte qu'on va avoir ici avec cette verrière, c'est que comme on a choisi la taille de verrière maximale qu'on pouvait mettre dans cet espace, de ce côté-ci, la verrière est collée contre l'angle, le petit « i » autour du mur, et de ce côté-là, on a trop peu d'espace avant la porte pour y insérer un montant. En gros, on n'a ni un montant à gauche, ni un montant à droite. Ici, on va caler la verrière contre l'angle. Au-dessus, il faut qu'on positionne un rail, et des montants intermédiaires, évidemment, comme sur le dessus des portes. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on a un montant qui est de dos, puisque c'est le montant qui sert à caler le bâti de la porte, et il nous sert également à passer des gaines électriques. Donc, on n'a pas la place de venir insérer un montant ici, entre le montant du sauvassement et le montant du bâti de la porte. Du coup, la solution technique qu'on a trouvée, c'est que ce rail-là, qui va être positionné au-dessus de la verrière, on va le faire descendre ici, tac, 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 et venir se positionner jusqu'ici, pour être en contact avec le petit bout de rail qu'on a plié ici, qui est le prolongement du rail du dessous. Je ne sais pas si c'est très clair, parce qu'ensuite, ici, il faut qu'on ait ce support qui se prolonge jusqu'en haut, tout autour de la verrière, pour venir fixer notre BA13 et recouvrir l'ossature métallique. Mon rail, il fait 3 mètres, et le but, c'est de faire tout ça en un seul tenant. Donc, d'avoir un petit bout de rail, un petit retour qui sera vissé ici, le rail parallèle à celui du plafond, comme ça, et ensuite de le plier à nouveau ici, pour qu'il descende et il vienne rejoindre ce petit bout de rail qui est déjà en place ici. Bon, il n'y a plus qu'à prendre les mesures. La mesure du côté ici, c'est celle que je prends en premier, parce que je voudrais que mes deux morceaux de rail ici viennent quasiment se toucher. Donc, cette mesure-là, elle fait 116,5 jusqu'en haut de la verrière, ce à quoi il va falloir que je vienne rajouter 1,3 cm, qui est l'épaisseur du BA13, parce que la verrière, elle ne va pas être posée directement contre le rail, comme les bâtis de porte. Il va y avoir un BA13 entre le rail et la verrière, comme ici sur le sous-bassement. Donc, 118, plus 126, plus 10 pour le petit retour, ça me fait un total de 254. Donc, on est bon, ça passe largement avec mon rail de 3 mètres. Du coup, je vais le faire continuer jusqu'au plafond, au lieu de m'arrêter sur 10 cm pour le petit retour. Je vais le faire aller jusqu'en haut, comme ça on est tranquille. De toute façon, j'ai de la marge. Avant de faire la découpe du reste, je vais déjà vérifier que ça, ça rende bien, parce que parfois, quand on découpe ici, du coup, la pliure n'est pas très droite et ça décale un petit peu les mesures qu'on a prises au départ. Donc, je préfère remesurer après la découpe. Je reviens. Ici, pour le sous-bassement de la verrière, on avait plutôt bien fait les choses parce qu'on est venu positionner notre montant intermédiaire à 60 cm de celui-ci et de celui-ci. En plus, on les a doublés. Donc, c'est parfait pour insérer la laine de verre. Sauf que comme on a un montant supplémentaire ici qui tient le bâti de la porte et un autre montant ici qui sert à faire le retour avec l'angle, parce qu'ici, c'est un angle. Du coup, si on positionne nos plaques de BA13 ici et ici à la verticale et qu'elles font 60 cm chacune, on va avoir un petit manque ici. Il va nous manquer 10 cm là et à peu près la même chose de l'autre côté. Donc, plutôt que d'avoir plein de petits bouts, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre une plaque à l'horizontale dans ce sens-là et une deuxième plaque à l'horizontale par-dessus. Pour ma première plaque, pas de souci parce que 60 cm, ça va arriver à peu près là. Donc, je peux la mettre comme ça. Et la deuxième plaque, par contre, 1,11 m, je vais la recouper pile-poil à la bonne taille une fois qu'on aura positionné la première. Parce que comme on laisse un jour ici, la plaque, elle n'est pas posée au sol. Ici, il faut qu'elle arrive pile-poil au bon endroit. Et ici, tac, tac, 135. Et voilà, les Béatresses sont posées. On a posé aussi le rail pour la verrière. Finalement, on ne l'a pas fait aller jusque-là, on l'a recoupé un petit peu puisque comme ça, ça nous a permis de passer la pince à sertir et de pouvoir sertir le rail ici, à cet endroit-là. comme ça, ce sera un petit peu plus solide. Donc là, on va venir mettre les montants intermédiaires ici. Et puis après, on referme. On est quelques jours plus tard. Stéphane a vraiment bien, bien, bien bossé ces derniers jours parce qu'il a quasiment terminé la cloison des chambres, la cloison du couloir. Il a fait tout l'encadrement de la verrière, il a fait toutes les bandes à joints, etc. Donc, ce mur-là est quasiment terminé. Vous voulez voir ce que ça donne ? Bon, c'est pas encore tout à fait terminé parce qu'il faudra finir l'enduit, poncer, faire la peinture et on a décidé que la verrière, on l'installerait qu'à la fin parce qu'elle est déjà toute belle, toute propre, donc c'est pas la peine de venir enduire et peindre dessus. On a laissé suffisamment de marge pour qu'avec l'épaisseur de l'enduit qu'on allait rajouter plus l'épaisseur, la petite épaisseur de la peinture, on n'ait pas de problème qu'elle ne coince pas quand on essaiera de la mettre une fois que tout sera terminé. Mais pour pas vous laisser sur votre fin, je vais quand même vous montrer à quoi ça va ressembler avec la verrière posée. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit peu d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Alors abonnez-vous, activez la petite cloche pour suivre toutes les étapes du chantier et puis vous pouvez aussi me laisser un petit pouce bleu. À mardi prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada